Bonjour à tous et bienvenue pour cette infoflash de 10 minutes que nous allons consacrer au thème de la domiciliation d'entreprise. Nous allons voir quelles sont les solutions qui s'offrent à vous pour domiciler votre entreprise, que ce soit à domicile, dans un local dédié. Nous évoquerons toutes les solutions possibles. Je me présente, je m'appelle Jérôme Culling, je suis le directeur de Synergy. Comme nous allons le voir, il existe différentes solutions pour domiciler votre entreprise qui vont s'adapter à chaque situation, que ce soit à chaque activité ou alors au degré de maturité de l'entreprise. Nous verrons que vous pouvez domiciler votre entreprise à votre domicile, dans des espaces partagés ou dans des locaux dédiés. Première solution qui semble la plus évidente, c'est de domiciler l'entreprise à votre domicile. C'est la solution à laquelle vous penserez spontanément, puisque c'est celle qui vous coûtera le moins cher. Il y a cependant quelques règles à respecter. La première chose, c'est que vous pourrez domiciler l'entreprise à votre domicile si c'est votre résidence principale, que vous soyez propriétaire ou locataire, et il va falloir vérifier que rien ne s'y oppose. Pour cela, il faudra regarder votre bail, le règlement de copropriété, mais aussi les règles d'urbanisme. Il conviendra de prévenir votre propriétaire par courrier, et pensez aussi à prévenir votre assureur que vous exercez maintenant une activité professionnelle à domicile. Seconde solution qui vient en complément, il s'agit de la domiciliation dans un cabinet de domiciliation. Cela vous permet d'exercer à votre domicile, au domicile de vos clients, et d'avoir l'adresse de votre siège social chez un domiciliataire. L'avantage, c'est que vous n'allez pas communiquer votre adresse personnelle à vos partenaires, que ce soit les clients, les fournisseurs. Cela vous permettra aussi d'avoir une adresse professionnelle, d'avoir une adresse, par exemple, en centre-ville, alors que vous habitez en périphérie. L'activité de domiciliation est réglementée, réglementée, donc assurez-vous que le domiciliataire auquel vous adressez a bien reçu un agrément de la préfecture pour accueillir votre entreprise. Et cette solution est très intéressante puisqu'elle est à coût réduit. Vous allez compter entre 50 et 100 euros par mois pour avoir votre siège social chez un domiciliataire. Troisième solution, la couveuse d'entreprise. La couveuse d'entreprise est une solution qui va vous permettre de tester votre activité avant de vous avoir immatriculé. Donc, de manière très concrète, vous allez facturer, vous allez exercer votre activité, vous allez facturer avec le numéro de SIRET de la couveuse. Cette solution, vous l'avez compris, elle s'adresse aux entreprises qui vont démarrer. Sur une durée limitée, c'est généralement 12 mois, ça peut être renouvelable. Vous allez bénéficier en plus de conseils et de formations. Et en contrepartie de tout cela, vous verserez un pourcentage de votre chiffre d'affaires. C'est généralement la méthode qui est retenue et c'est environ 5 à 10 %. Pour les entreprises qui démarrent, il y a aussi une solution qui sont les pépinières d'entreprise. Donc, vous êtes une jeune entreprise, vous souhaitez démarrer votre activité sans mettre beaucoup de moyens. Eh bien, en pépinière d'entreprise, vous aurez un bureau équipé, c'est-à-dire meublé, ou des ateliers, donc ça s'adresse à toutes sortes d'activités. Vous y trouverez aussi des espaces partagés, salle de réunion, salle de restauration, des services partagés, photocopieurs, un accueil physique, la gestion de votre courrier, votre accès Internet. Vous aurez en plus de l'accompagnement dans votre développement, que ce soit par l'équipe de la pépinière, mais aussi par son réseau d'experts et puis de partenaires. Et vous bénéficierez aussi de l'expérience des autres chefs d'entreprise. C'est un lieu d'échange et ça vous permettra d'être bien entouré. Là aussi, la durée est limitée. En général, c'est 4 ans maximum. Et le coût, il va être fonction de l'espace que vous utilisez, un bureau, un atelier, vous aurez un prix généralement au mètre carré. Le bel avantage de cette solution, c'est aussi sa souplesse, puisque au contraire d'un bureau ou d'un local avec un bail commercial, vous n'avez pas d'engagement. Donc, ça vous permet de démarrer sereinement votre activité, sans mettre beaucoup de moyens et sans vous engager. En complément de cette solution, on peut parler du co-working et des hôtels d'entreprise. Donc, on se retrouve sur une situation similaire en ce qui concerne les bureaux. Vous allez avoir un bureau individuel ou partagé, avec des espaces partagés aussi. Mais cette solution, elle s'adresse à toutes les entreprises, pas uniquement celles en démarrage. Et la différence est que la pépinière d'entreprise, c'est que vous n'aurez pas d'accompagnement. Là, vraiment, c'est une solution logistique pour travailler. Vous aurez un bureau de disponible, mais vous n'avez pas l'accompagnement dans le développement. Là aussi, le coût est calculé en fonction de l'espace que vous allez utiliser. La solution, là aussi, une solution évidente, c'est le local dédié. Donc, c'est la solution qui vous offrira la meilleure visibilité. Si vous disposez d'une vitrine en centre-ville, vous aurez une forte visibilité pour votre activité. Mais il y a des contraintes. Les contraintes, c'est les coûts qui peuvent être importants. Vous avez bien sûr un loyer à payer. Vous avez bien sûr un droit, vous avez parfois un droit au bail. Une contrainte importante, ça va être aussi l'engagement. Un bail commercial a une durée de neuf ans. Et vous ne pouvez sortir de ce bail que tous les trois ans. Et puis, cette solution, elle est aussi parfois mal adaptée à certaines structures juridiques. Je pense notamment à la micro-entreprise où vous allez avoir le coût de votre loyer qui va impacter vos charges sans que ça soit comptabilisé. Je vais prendre maintenant un instant pour vous présenter Synergy, la structure que je dirige. On est une filiale de la Chambre de commerce. On a deux centres d'affaires à Metz et à Florange. Et dans ces deux centres d'affaires, on vous propose deux solutions que j'ai évoquées précédemment. La domiciliation de l'entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'adresse de votre siège social chez Synergy. Et nous proposons aussi une solution en pépinière d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que là, on vous héberge et on vous accompagne dans votre développement. Alors, à Metz, on axe notre stratégie sur les entreprises innovantes, les startups. Et à Florange, on a toutes sortes d'activités, de l'artisanat, de l'ingénierie, du commerce. Je vous remercie de votre participation. Vous pourrez me rencontrer sur le stand que je tiendrai le 25 à la Chambre de métier de Metz. de l'entreprise. Merci. Merci.